Musique Merci de choisir First Contact Afrique pour vous informer. Suivez la revue des titres de ce jour avec Sylvie Kounapo. Musique Le même journal accorde une interview au ministre Sévérin Kenorm au sujet des nouveaux tribunaux et pense que la rupture approche la justice du justiciable. Toujours avec le Bédinois libéré, juissance du statut de l'opposition, la FCBE dame le pignon aux démocrates. Le quotidien du service public s'intéresse au respect des droits humains. La nation annonce que Talon réitère son engagement. A lire également dans sa parution de ce jour, lutte contre les médicaments contrefaits, le béni parmi les bons élèves, reddition des comptes à la mairie de Porte-Novo, la baisse des ressources propres inquiètes. Lutte contre la rage des actions fortes pour Zéro-K à l'horizon 2023. Le quotidien, le matinale, titre transmission du premier rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme au chef de l'État, « Les vérités de Talon à la SBDN » à lire à la page 09. Grande saisie de médicaments contrefaits liés au COVID-19. Les droits béninois classés 2e au plan mondial. C'est à lire à la page 11 du quotidien le matinale. Le pays émergent nous parle dans son numéro 1448. Perspective de la présidentielle de 2021. La coalition s'engage pour le Bénin lancée pour la restauration de la démocratie. Le quotidien Fraternité à présent rencontre annoncée avec les syndicats « Talon doit apaiser les esprits ». Anselme Amoussou, les besoins des travailleurs ne peuvent pas rester en suspense. Pascal Wanou parle du Conseil national des organisations d'artistes. Le CNOA est une chance. Faisons son expérience et relevons les imperfaitions. Dr. Freddy Nyangon, médecin, cancérologue, Les femmes qui ont eu peu ou pas d'enfants ont plus de risques de développer un cancer de sein. Notre suite quotidien revient sur la question de la mairie de Porte-Nouveau et met à sa manchette « Yankoti aux trousses des faux diplômés ». Atakora, recrudescence, domicile, de meurtre. On passe aux informations du site international « Fasse contact Afrique toujours » avec Sylvie Kounapo. Burkina Faso, la CENI examine les candidatures à la présidentielle. Soudan, accord de paix signé entre autorités et rebelles après 17 ans de guerre. Mali, levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Toujours au Mali, Mokta Wanou dévoile les membres du nouveau gouvernement de la transition. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître. Vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfrique TV. Nos contacts 00229-6150-8463-0033-689-032-411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501